Donc moi je suis salariée d'une association en charge de deux groupes de niveaux différents. Un groupe de français langue étrangère, donc ce sont des personnes qui ont déjà été scolarisés dans leur pays d'origine, et un groupe d'alphabétisation, ces personnes n'ont jamais été scolarisés. Donc on peut dire qu'en général, l'oral sera privilégié dans les deux groupes, mais de façon différente. Donc en effet, l'oral et les outils associés, comme des imagiers tels que ceux-ci ou ceux-ci, seront privilégiés dans le groupe d'alphabétisation, tandis qu'on pourra introduire assez rapidement l'écrit dans le groupe de français langue étrangère, car ces personnes ont déjà des notions scolaires. m'aiderégiés dans le groupe d'alphabétisation, le groupe d'alphabétisation, besoins de l'amélioration. Jmenerégié, la récission.